Ouais les gars, j'ai un sujet dont je voulais vous discuter, c'était le rebranding de Columbus Crew, ou pas. Nous allons commencer par la petite vidéo d'introduction tirée du compte Twitter d'un pauvre community manager qui a dû passer une très longue soirée. C'est lui qui en rajoute derrière, laisse-moi voir la vidéo, je ne pense pas que je l'ai vue, non je ne l'ai pas vue. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai eu un exemple de la nouvelle année, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Now and forever And as a crew As a band of believers in the black and gold We're now striving for something greater We're pushing further Thinking bigger And wanting more We're hungry to be the best And are ready for another massive era In our club's history History repeats itself Oh my goodness What does it look like to be a champion It's Columbus Soccer Club Mais déjà un truc là The crew Sérieux, deux choses C'est quand même plus simple De faire ce genre de choses Quand tu es champion en titre Tu peux faire un peu passer à n'importe quelle pilule C'est quand même plutôt chill Sérieusement, à Montréal Ça a gagné On n'est plus l'impact On est ça Ah ok You can do whatever you want Ou presque Et le fait qu'ils gardent un peu le crew Parce que tu regardes dans le rebranding Du CF Montréal Ils ne parlent pas de l'impact Comme si ça n'a jamais existé Ils montrent des images Quand ils sont dans le ventre Mais ils ne parlent pas Ils ne disent pas le mot impact Alors qu'eux Ils disent quand même On sera toujours le crew C'est quand même une différence C'est sûr qu'ils se sont parlé à MLS Je vais te dire Tu apprends des erreurs des autres Ils ont dit C'est la blague C'est ceux qui ont dit You know what Peut-être que garder le nom Quelque part de crew Dans ta pub Ça serait une bonne idée Tout le monde s'adapte Moi c'est drôle que tu dises ça Concernant Columbus Champion C'est plus facile à passer Moi et Sofiane Il y a un ancien joueur De l'impact de Montréal Qui nous a dit Qu'est-ce qui serait passé Si l'impact avait gagné La MLS Cup Puis là Bang On se retrouve avec FC Montréal C'est complètement idiot Ça veut dire qu'on n'est plus champion C'est fou ça Et c'était avant C'était bizarre C'était En plus Quand il y a 3 mois 4 mois Et moi Et moi Ce que j'ai trouvé Quand même remarquable De la situation du crew C'est que Contrairement à ici Localement Il y a eu Des manifestations Publiques De Colombie Des joueurs Des anciens joueurs Qui n'ont pas Il y a Miram Qui a écrit ça Il y a Stéphane Qui a fait Il y a eu Des commentaires Très 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 clairs Non Nous On n'est pas sûr de ça Ici à Montréal Au Québec On a été prudents Parce que Tout le monde connait Tout le monde Puis c'est assez dangereux D'aller à l'encontre Et surtout Aucun joueur n'est parti Vas-y C'est qui le Jensen Miram Comme du CF Montréal Slash Ampac Montréal Il n'y en a pas C'est banné Ben non Ça pourrait Bagner la retraite Ça n'a pas de sens Non non C'est un Stéphane Mais ça fait quand même Longtemps qu'il est là Donc c'est dur à dire Ça pourrait être piède Ben piède Il va être sur la vidéo Mais Peu importe Ça peut être Ça peut être des gars Comme Crépo Ça peut être Un ancien Comme Wimet Qui joue encore Ça peut être Ça peut être Ça peut être Un Justin Map Ça peut être Ça peut être Beaucoup de monde Non mais il n'y a pas De genre d'activité Peut-être que Crépo Il aime ça Le terme C'est vrai C'est qui sont ces joueurs Là qui auraient dû sortir Et genre comme Qu'est-ce qu'on s'en sait Qu'ils aiment pas ça Qu'ils aiment le terme Ou ils l'aiment pas Attends 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 Toi et moi On sait qu'il y a des gars Des anciens Qui n'aiment pas ça Qui ont juste Ils ont tous été compilés Dans l'article De Philosa Où ils ont dit Comme C'est la chenoute Il y a un article Les anciens Réagissent Non il y a beaucoup D'anciens Mais il n'y a pas Beaucoup d'anciens Qui sont proches du club Qui ont réagi Ça c'est sûr Mais qui ont été Si clair et net La journée que c'est sorti Moi je n'ai Excuse-moi À moins je les ai Non 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 Mais genre comme là Je te parle Par exemple J'ai pas vu J'ai pas vu Vendril dire Ben non 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 mais attention Attention comme là Je fais deux distinctions Pour moi Justin Merham C'est pas juste un ancien C'est un joueur Qui est actif Si je m'abuse Et donc Dans les joueurs actifs Qu'ils étaient Je veux dire Comme des Il y a qui là Il y a aucun joueur actif Il y a Lovitz Moi je pense Qu'ils sont contre Qui sont là Donitoya Genre je sais pas Comme il y a qui encore Qui sont Bon crépo Je sais pas Donc bref Je sais pas Habituellement Quand on sort de Montréal Comme ancien joueur C'est que t'es pas mal fini Non mais il n'y a aucun joueur Qui est attaché au club Comme Merham l'a été Qui joue encore à MLS Ça n'existe pas ce concept Non 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 Le même concept qui existe Au Routy C'est le logo du club Donc la clé quoi C'est ça Je pense comme Voilà Au Routy pareil Je sais même pas C'est Routy C'est même au courant Qu'on a changé de nom Et tout Donc je sais pas Oh il le sait T'inquiète Il est bien allé voir Un tattoo remover Merham Il est au courant Il a dit Qu'est-ce que tu peux faire Avec ce logo là Yo Can you do something please Bush nous dit Christian Bush 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 aurait été Un bon candidat Ouais mais Est-ce qu'il va le dire Parce que ce club Il a changé Donc attendez La fin de mon point Ça en dit beaucoup plus Sur eux Que sur le club Et ses changements Pourquoi eux ? Non mais parce que C'est facile C'est un peu facile Si ils n'ont pas Soit l'envie Soit ils n'ont pas L'opinion Soit ils n'ont pas le courage Encomme de s'exprimer Ça en dit beaucoup plus Sur eux Que ça en dit sur le reste Donc mon crédit A Justin Merham De le faire Parce que c'est bien C'est bien Comme mais Les fameux anciens Que tu cherches Il faut leur poser la question Ils n'ont rien Ils disent rien Mais moi ce que je trouve Intéressant quand même Avec ce rebranding C'est que du coup Cabrera c'est vrai Ils sont ailleurs Ils s'en fichent complètement Ouais puis le club aussi Il ne fait pas de telle façon Qu'ils sont là L'histoire du club C'est que tu t'en vas C'est fini Il n'y a plus de lien quasiment Ce qu'il faut C'est que Qu'à Philippe Qu'est-ce qu'il dit En termes Oh Sa femme Qui va Moi je trouve La femme de Philippe Ça c'était intense Mais ce qu'il faut C'est que Avec ce rebranding C'est que Que les fans ne soient pas contents Les nuls ne soient pas contents Ils ont les bons arguments Mais comment ils l'ont présenté Et on change de nom L'argument est vraiment Incompréhensible Mais On garde le crew On garde l'histoire Tout ça Ils l'ont bien fait Les étapes Ils ont expliqué un peu Ils n'ont pas expliqué Pourquoi ils vont dans le SC Je n'ai pas lu tous les articles Mais ils ont dit C'est la même chose C'est la même chose Que Montréal Le SC est déjà là Il s'appelle Columbus Crew Soccer Club C'est le SC Oui mais non C'est Columbus Soccer Club Attends Il y a eu une escalade Il y avait Columbus Crew Ensuite Ils ont ajouté SC Et là Ils retirent Le crew Mais au moins Ils ont fait la présentation C'est la club fondateur Sans eux Puis le Galaxy Les lignes n'existent pas Mais Kevin Avec l'angle Je pense Oui mais Tu sais Être des wannabes À un moment donné Ça paraît que t'es wannabes Je veux dire Oui mais non Il y a une histoire Ils ont été créés En 1983 11 à la rigueur Il y a des clubs Qui existent depuis 1804 C'est pas ton club à toi Je suis d'accord Mais crew C'est clairement Des décideurs Qui regardent l'Angleterre Puis qui disent Ah ce serait cool Qu'on soit comme l'IPL Puis eux autres Qu'est-ce qu'ils font Ils mettent du football club partout Fait que nous On va faire la même chose De notre côté Moi c'est ça Je trouve ça lame Regarde Assume qui t'es Qu'est-ce qu'ils vont faire Avec Galaxy À dire Ah Galaxy C'est différent On va le garder Avec Galaxy Parce que c'est la ligue Non non Moi je pense pas Que United Va être rebrandé Qui ça ? Atlanta Ben c'est déjà United Depuis l'expansion T'as le choix En trois noms T'as le droit T'as le droit Citi T'as le droit À United Puis t'as le droit À Football Club C'est les trois C'est comme Les Adidas Puis les Jersey Tu choisis Les trois Les trois templates Après Galaxy C'est déjà une marque Qui a bien réussi Donc je pense pas Qu'ils considéraient Changer Les Galaxy Non mais Les Galaxy C'est la ligue La ligue C'est les Galaxy C'est clair C'est clair Les gens Les Galaxy C'est bon Vos idées Merci Nous on n'est pas intéressés Mais enfin D'autres trucs Puis Mais ça Nouveau stade Égard le nom Cru C'est pas de nous Cru le nom du stade Je sais pas Le stade C'est quoi Mais c'est C'est clairement Une démarche Globale De la MLS Ils ont reçu Un powerpoint D'une firme externe Qui disait Globalisation Focus sur la ville Parce que c'est Exactement Les mêmes arguments Qui sont là Tu lis La lettre de présentation Du club Tu changes Columbus Puis tu mets Montréal C'est la même chose C'est les mêmes arguments New crew stadium Moi ce qui me dérange C'est que dans quel monde Tous ces journalistes là Ne changent pas la ligue La ligue Ils l'ont challengé Là aujourd'hui Je pense que c'est la première fois Parce qu'on touche À un club Qui est populaire Aux Etats-Unis Que là Les journalistes Qui couvrent la MLS Un par un A questionné Voir ridiculisé Ce choix là Avec un Houston Ça a passé un peu Dans le bord Montréal Bon Ils comprennent pas trop Ça les intéresse Moignet Houston a juste changé Le logo Pardon Oui Oui Il y a encore le dynamo Non Mais oui T'as raison Mais là C'est la première fois Où ils font face À un vrai changement Un par un Les gros Les gros ténors Média Des Américains Aux Etats-Unis Ils sont pas fin avec eux Oui Et puis ça fait Beaucoup de contenu Aussi à générer C'est un deux pour un C'est important Mais il faut Faire des clics Ce qu'il faut C'est que Moi le club Que j'ai adoré Depuis que j'ai découvert La MLS Sporting Castility Genre Off guys Nous on est Sporting Castility On s'appelait Les Wizards Mais non Mais ils s'appelaient Les Wizards Donc ils ont changé Pareil Parce que je dis Eux ils l'ont fait avant Je dis Nous les gars On a fait bien avant Tout le monde Ils ont peut-être Très visionnaires De voir qu'il y aurait Une espèce de dynamique De non De non foot Non européen Je sais pas Oui oui Justement C'est une belle vision Puis ils se sont dit Les Wizards c'est gentil Mais c'est bon On passe à autre chose On arrête les noms De Team NBA Puis Team NFL Ou genre On arrête ça Puis j'ai vu Un article sur ça Il y a longtemps Le modèle de Casey C'est un modèle Genre top Top C'est une réussite Là A tous les niveaux Est-ce que tu penses Que la réaction Un peu comme dans Les médias américains Est-ce que tu penses Que cette réaction Là va être suffisante Pour Qu'il fasse Qu'il rétropédale Ou non Moi je pense C'est les fans Qui peuvent le faire S'ils peuvent S'inspirer De façon non-violente À ce qu'a fait United Les supporters United Pour le match Reporté Liverpool United Mais c'est sûr Que ça va arriver Parce que là Le partisan Voit Que c'est possible D'avoir une influence Ils vont Ils vont s'essayer Je veux dire On a déjà vu Le recroupement Les supporters À Columbus A fait la même chose La même démarche Là les gens Vont commencer À arriver au stade Ils ont l'appui Tu sais Quand tu sens Que le T'as un appui crédible Derrière toi Tu vas oser Un peu plus C'est un jeu dangereux J'ai vraiment Vraiment hâte De voir les prochaines semaines Parce que les autres clubs Vont réagir aussi Parce que le fan Des Timbers Des Sanders Ils vont commencer À dire Hey oh Pensez même pas Touche pas à notre nom Tu sais Ça peut Ça peut aller vite Puis Ça donne une impression Aussi que le club Paire de l'énergie Pas le club Mais la ligue Paire de l'énergie À la mauvaise place Puis que la stratégie D'expansion Est pas tout à fait Crédible Ce désir De globalisation D'ouverture De internalisation Really Tu sais Comment Il y a vraiment T'es vraiment ailleurs Puis C'est tellement Le look and feel Est tellement fake Comme tu as dit C'est cookie cutter template Donc t'as aucune originalité Tu perds le facteur J'ai fait un travail de fond Pour vraiment comprendre L'identité de ma vie Et de mon club Alors tout ce que tu fais C'est juste faire du copy-couler Puis là tu parles de la crédibilité C'est comme C'est souvent Ça répond à quel besoin Quel était le problème D'un coup Mais ce qui est intéressant C'est que J'ai juste On a une histoire un peu plus Je sais pas C'est que C'est les nouveaux propriétaires Ils ont sauvé le club Ils ont sauvé le club À la différence de Montréal C'est que Eux ont vraiment connu Un processus Quasiment avancé De déménagement Donc Est-ce que Eux c'était vraiment Dans leur cahier de charge Et dit non Il faudrait seulement Qu'on change de nom Je sais pas Je sais pas à quel point Eux c'était super important De changer de nom Mais Je sais pas Je comprends pas Je sais pas à quel problème En fait C'est quoi C'est quoi la solution L'année prochaine Chicago va annoncer Que son nouveau nom C'est Chicago City On s'entend que ça va être ça On verra pas C'est réglé Clairement Clairement Je lis en fait Qu'il y a 16 équipes Sur les 27 Qui ont des noms Qui ont maintenant des noms Ville FC Ville FC Ou Ville CS 16 sur 27 Ok A fun Mais Non mais c'est quand même Mais alors Pour faire Pour faire les parallèles Avec Montréal A Montréal Si Montréal était champion Et qu'après Il change de nom Je crois quand même Qu'il y aurait quand même Une grosse partie De la population Qui aurait été Pas une grosse partie En fait Il y aurait Oui Il y aurait une grosse partie Qui aurait été En faveur Je crois que On est tellement Tellement bloqué Sur la victoire Parfois Que On l'a vu Quand ils ont gagné Contre Toronto Ils ont fait match Contre Nashville C'était des gens Comme Arrête Reviens-en du logo Nanana Si ils sont champions Je pense qu'ils ont licence Tout kill Clairement On serait pas On serait pas Une espèce de Allez Là on est dans un 80 On était dans un 80-20 En désaccord Clairement Si Montréal était champion Ça aurait été un 45-55 Après Comme je sais Dans quel côté Vous voulez Mais vraiment C'est mon avis Par rapport à ça Et un autre aspect C'est que Je me rends compte Que S'ils avaient fait Le rebranding Et qu'ils avaient viré Mais gardé impact Un peu comme Fait un peu Le Columbus Crew Ça change rien Ça fait chier le monde T'as beau Garder T'as beau Faire croire Que tu gardes Ton ancien nom Et que tu vas l'utiliser Ça change vraiment rien La perception Que les gens comprennent bien Que là t'as rien De faire un rebranding Puis t'as rien de mettre De côté Ton histoire Ton histoire Mais c'est mieux fait C'est mieux fait Mais le reste à le même Exact La réaction Est exactement la même C'est comme Donc moi Je crois que Si on avait dit partout Genre Oui on est Cef Montréal Mais on est l'impact montréalais Genre Les gens vont dire I gotta fuck out Genre Je pense qu'il y aurait Un peu plus d'acceptance De certains Je pense Ça aurait pas penché la balance Ça aurait pas dire Que c'est bon à gagner Le pari du rebranding Mais je pense qu'il y aurait Un peu plus de De commentaires positifs Je pense Mais j'aime comment Que collectivement Montréal CF Montréal On dirait un club d'expansion C'est un truc là Mais j'aime comment Tranquillement On a accepté Que D'oublier Qu'on a quand même Présenté ce club là Avec un nom Club de foot C'est club de foot Non C'est pas CFCF C'est Ok vite vite On fait le petit ajustement Nécessaire Ouais parce que C'est Bon On est là On est en quoi Alors Est-ce qu'on est encore En ton clip Ça Non C'est C'est Est-ce que sur le logo Je fais ça Comme ça je coupe 5 secondes avant Mais en passant C'est marrant Parce que Il était vraiment beau Le logo De Columbus Crew J'ai c'est comme si là, je l'ai redécouvert. J'ai fait, oui, c'est un beau logo, bien équilibré. Il dit beaucoup de choses quand même. Mais il faut quand même donner, moi, je donne quand même un nom de club. Il y a une logique qu'il y a quand même un focus sur la ville. Oui, CF Montréal, CF est nul, tu es à Montréal. Ils veulent focusser tous sur la ville, comme tu as dit Reg, comme tu as dit Newton. Oui, mais c'est comme si on ne focussait pas déjà sur la ville. Je sais, je sais, mais au moins, ils font la même chose. Pourquoi ? Je ne sais pas. On se crée un faux problème. Sérieusement, les dirigeants se créent un faux problème. Je pense qu'il nous manque d'informations. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un chinois manquant qui... Moi, c'est marrant. Moi, il y a des noms qui... Enfin, ils sont qui... En absolu, je trouve pas mal tout ce qu'est TEN, mais ils ne me dérangent pas. Moi, j'aime bien dire le crew. J'aime bien. J'aime bien dire... Attends, t'es en mute, Reg. Je trouve ça, voilà. C'est KETEN, mais j'aime bien. Mais, par exemple, comme j'aime bien dire les Saunders, les Timbers, même les Whitecaps. Il y a d'autres, mais les nouveaux qui arrivent et qui n'ont rien à dire. Appelle-toi Austin, c'est Austin, puis pas besoin d'inventer un nom, un nom, quoi que ce soit. Je n'irai jamais United pour parler de l'Atlanta. Non. Pour moi, c'est comme... Je n'irai jamais parler de United et on va penser à Atlanta, c'est comme impossible. Même moi, Montréal, j'appelle Montréal. Je n'ai pas le temps de faire club de foot. Montréal, tout court, on le sait, c'est bon. CF, quand je parle, c'est trop long. Montréal. Mais au moins, ils gagnent ce pari-là que tu dis. Il reste qui ? Il n'y en a que 10 ? Il n'y en a que 11 ? Je ne sais pas qu'il y en a qui ? Il reste qui les noms ? Revolution, Fede. Est-ce que vous avez dit les Earthquakes au baril de San Jose ? Avec leur ancien stade de skateboard. C'est les Quakes ? C'est les Quakes, je pense qu'on dit. D'accord, c'est pas les... OK, d'accord, c'est les Quakes. C'est bon, pas de problème. OK, good. C'était vraiment des Earthquakes.